Les gars cherchent l'information, oui. Mais Eto'o avait dit il y a de cela quelques jours, je crois dimanche dernier, il avait dit que moi je continue de poser des actes et vous allez écrire. Maintenant, la fédération camionnaire de football vient de résilier le contrat de Wano Sport. Normal, c'est quelque chose de normal. Normal, si vous signez un contrat avec quelqu'un et que cette personne ne respecte pas toutes les clauses de votre contrat, il y a aussi une clause qui dit que vous pouvez résilier le contrat. Donc, si vous n'avez pas respecté un, vous respectez deux, on vous rappelle, après six mois, après un, on va vous laisser continuer. Non. La bonne démarche, c'est de résilier le contrat. Et ce qui est extraordinaire avec Eto'o à la tête de la fédération camionnaire de football, c'est la communication. Avant, c'était le méta. Difficile de trouver un communiqué de l'ancien Féka-Foot ou l'ancien-ancien Féka-Foot. Donc, les gars, je l'ai l'affaire entre eux. Et certaines personnes qui se voient aujourd'hui experts en football et tout, experts de la fédération camionnaire de football, ne parlaient pas. Ce sont ces mêmes gens-là qui sont incapables de commenter les échecs de Mouel et Kombi aux Jeux Olympiques. Ils ne commentent pas. Personne n'écrit sur ça. Mais ils sont promptes à parler de Samuel Toffich. Peut-être, bon, on peut comprendre, ça va. Mais quand vous ne respectez pas un contrat, l'autre partie a le droit de résilier le contrat. Il y a des clauses dans les contrats qui disent cela. Les gens, avant de parler des choses, avec beaucoup d'émotion, devraient s'informer. Tout le monde peut s'informer. C'est-à-dire que vous, vous allez sur le moutil de recherche, vous tapez contrat. Pourquoi résilier un contrat? Comment résilier un contrat? Vous posez des questions et vous allez voir les experts sont là. Il y a des milliers et des milliers d'articles écrits par rapport à cela. Quand on a résilier le contrat de le coq sportif ici, on a vu les mêmes gens qui recevaient de l'agent, c'est tellement de coq sportif ou de quelqu'un qui a mené que le coq sportif, je souviens bien mon regard, au Cameroun. Ils ont commencé à défendre le coq sportif. Oh, le coq sportif va habiller les lions en Coupe du Monde au Qatar, le coq sportif va faire cesser. Mais ils sont là dans leur propre stupidité, les amis. Des gens qui réfléchissent avec leur ventre parce qu'on les a donné de l'argent. La Fédération Camerounaise de football, écoutez-moi très bien, n'est pas exemple de tout reproche. Mais la manière dont certaines personnes procèdent montre que c'est l'acharnement. Parce que la critique constructive, c'est une bonne chose. Mais des critiques que les gens font là, qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire qu'ils insultent, ils racontent des bêtises, et c'est des personnes qui sont des extrémistes de l'opposition, ils se mettent à écrire des choses, ils ne se rendent pas compte qu'on ne réfléchit pas avec l'émotion. Quand vous voulez réfléchir avec votre émotion, vous allez débiter du non-sens. C'est de ça que les questions, on doit se calmer ou être calme avant d'analyser une situation. Sinon, on sera toujours dans le long sens. Parce que la haine, la haine n'a rien de raisonnable. Quand vous avez la haine et vous êtes animé ou habité par la haine, vous ne pouvez pas être raisonnable. C'est ça. Et la haine gratuite, c'est quand vous n'avez rien fait, vous vous démontrez que vous êtes haineux pour rien. Je ne comprends pas les amis. Autre chose les amis. Les mêmes gens qui écrivaient à l'onglet des journées, on veut le contrat de One of Spots, on veut voir le contrat de One of Spots. Donc, bam des stupides, il y a une société australienne qui est arrivée au Cameroun, qui vole, qui est en train de piller le sous-sol camerounais. Et le ministre des Mines a dit qu'il n'a pas donné de contrat à cette société. On n'a pas vu ces bêtes-là, ces cons-là écrivent pour dire, voilà ça, voilà le Cameroun, ils n'ont pas, ils n'ont pas de contrat, pourquoi ils ne parlent pas ? Nous sommes peu nombreux qui étaient intéressés dans ce dossier, comme d'habitude, et on a parlé, on a condamné, on est en train de parler, mais les autres, ils n'amplifient pas. On a des spécialistes de la Fédération Cameroun de football, et même pas des spécialistes du football, et même pas des spécialistes du sport, et ils sont là. Ne payez pas des gens que vous connaissez très bien, parce que qu'est-ce qui explique qu'ils n'arrivent pas à parler des Jeux Olympiques ? Qu'est-ce qui explique qu'ils n'arrivent pas à condamner ou à critiquer les 90 millions qu'on aurait dépensés pour 6 athlètes et 3 encadreurs ? Qu'est-ce qui explique ? Rien du tout, les amis. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, les amis, vous pouvez boucler, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de parler. Donc, ils sont en train de manger, donc la bouche qu'ils mangent ne parle pas. Et là où ils mangeaient hier, on a fermé les robinets, ça les énerve, donc du coup, ils doivent vous différer. Oh, le contrat, le bus, il n'y a pas eu de bus. D'accord, le bus, on n'a pas respecté, ça n'a pas de clause dans ce contrat. Donc, du coup, l'Africa Food a résilié le contrat, résiliation du contrat. Put that in your coconut head, résiliation du contrat. Vous comprenez quelque chose sur ça ? Les amis, on n'a pas vu le contrat de poumon, on n'a pas vu le contrat de coque sportif, mais les gens qui prennent des substances non contrôlées demandent le contrat de Wanda Sport. Alors, est-ce que ces gars-là sont membres de la Fédération Cameroun des Vos, je vais vous dire, COMEX, est-ce qu'ils ont le droit de demander un contrat ? Et on publie le contrat par rapport à quoi ? On exploite le pétrole au Cameroun, ils n'ont jamais demandé le contrat. On exploite le fer au Cameroun, en Gbalam, jamais le contrat. Les mines, jamais le contrat. Le bois, jamais le contrat. Si le Cameroun qui appartient à vous tous là, n'arrive pas à publier le contrat, vous pensez que c'est une association qui va publier le contrat ? Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le Bilibili à longueur des journées ou le Matango Freelaté, qui vont demander qu'on leur présente le contrat. Vous n'avez pas la qualité de demander ce contrat. Et le contrat, c'est entre l'Africa Foot et Wanda Sport. L'Africa Foot ne peut pas publier un contrat. Comprenez ça une fois pour tout. C'est-à-dire qu'utilisez votre cerveau. Ceux qui sont animés par la haine, là, écoutez très bien. Vous ne pouvez pas vouloir le pouvoir et amener la haine comme mode de fonctionnement et vous pensez que ça va prospérer, les amis. Je vous propose la lecture de ce communiqué de la Fédération Camerounaise de football. La Fédération Camerounaise de football, FECA Foot, annonce à l'opinion publique nationale et internationale la résiliation de son contrat, de son partenariat avec l'équipementier One All Sport, habilleur des sélections nationales de football du Cameroun. La Fédération Camerounaise de football attache du prix à la bonne exécution des engagements contractuels librement consentis par les partis. C'est pourquoi elle a décidé de résoudre ce contrat, mettant ainsi fin au partenariat avec cet équipementier. À cet effet, les sélections nationales de football du Cameroun aborderont les produits One All Sport pour la dernière fois lors des compétitions prévues au mois de septembre. Écoutez cette partie, c'est très important. Parce que j'ai vu certains incultes qui disent qu'à la veille d'un match de Lyon, on va changer l'équipementier, on va changer l'équipementier, l'Africa Foot dit, c'est en français facile. À cet effet, les sélections nationales de Cameroun, les sélections nationales de football du Cameroun aborderont les produits One All Sport pour la dernière fois lors des compétitions prévues au mois de septembre. Donc, il reste encore deux mois pour cet appel d'Ovdon. La dernière fois, c'est en septembre, donc fin septembre. Écoutez très bien. Quand vous voulez analyser en communiqué ou une information, il faut vraiment, tenez la peine d'écouter, de vous écouter, de lire encore pour mieux comprendre avant de dire, on va jouer les matchs le 7 et le 10 septembre. On a entendu changer l'équipementier, ça veut dire qu'on va aller à Mokoro. On va chicher les maillots là-bas. Qu'est-ce qui vous anime même ? Qu'est-ce qui vous anime cela ? Et tout vous a même fait quoi ? Vous allez attraper l'AVC. Et la suite, les amis. La Frégation Cameroun de football va dans le bref délai, dans le bref délai, procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier à la dimension de prestige de sélection nationale du Cameroun. fait à Yaoundé, le 6, il y a quelques heures, signé par qui ? Le secrétaire général de la Fédération, Blaise Junan. Vous vous rappelez de Blaise Junan, non ? On nous avait dit qu'il a des problèmes déjà avec la Fédération, pourquoi ce n'est pas lui qui signe les communiqués ? Comme s'il ne pouvait pas prendre ses congés. Les amis, je vous propose donc la lecture en anglais, cette fois-ci. Le Cameroun football federation, Fekafood, hierby, annouces à la national et international public opinion, la termination de sa partnership avec l'équipement supplier de la Cameroun national football selection, 1-0 SPOR. Le Cameroun football federation attache de grande importance à la proper execution de contractual commitment, made freely by the parties. Pour cette raison, il a décidé de terminer ce contract, thus, putting an end to the partnership avec l'équipement supplier. Pour cette fin, Cameroun national team selection will wear 1-0 SPOR products for the last time during the competition scheduled in the month of September. Let me take this part all over again. To this end, Cameroun national football selections will wear 1-0 SPOR products for the last time during the competitions scheduled in the month of September 2024. That is next month. The Cameroun football federation will, in the very near future, launch an invitation to tender aimed at selecting a new equipment supplier, commensurate with the prestigious teachers of Cameroun national team. Done in Yaoundé, 6-3 yesterday, signed by the Secretary-General Blaise Junan. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà la sortie de la Fédération Cameroun de football. Quand on est transparent, quand on a peur de rien, quand on est dans le bon sens, on communique. Quand on est dans le let's move, on emploie le meta. Là, on protège certaines personnes. On essaie de protéger certaines informations. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là. Les amis, je vous présente cette dernière vidéo. C'est très important pour ceux qui veulent investir à Douala, qui cherchent un terrain. 560 m² à Bonaprizo. En plein voudrant à Bonaprizo. Donc, la vidéo qui va suivre, prenez les contacts là-bas. Appelez-nous. Je peux vous donner d'abord les contacts. C'est le 680-87-37-37. 680-87-37-37 pour l'appel et WhatsApp. Maintenant, l'autre numéro, c'est pour l'appel simple. 696-1760-34. Regardez alors la vidéo. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonaprizo ou à Bonanjo. Les amis, souvent, ont des difficultés. Je vais trouver ça où. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a des documents nécessaires? Il y a des titres français? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de ce terrain nous a contactés. Et on a donc décidé de vous proposer ça. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Camerou. Vous pouvez être précis, mes amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier. Vous voulez construire un hôtel, vous voulez construire un centre commercial. Voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonaprizo. À Bonaprizo et c'est bien placé. C'est en route dans un grand carrefour. Comme vous pouvez le constater. Tous les documents. David, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non. On va aller chez non, 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 non. Le titre français est là. Donc si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche. Ou les numéros qui s'affichent à l'écran-là. Et ça sera une chose facile. Facile chez Facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même. Peut-être avec les avocats. Ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables. Les amis, donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonaprizo et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.